salut parisien parisienne j'espère que vous allez bien voilà une victoire du paris saint germain sur le score 5 buts 1 pour le paris saint germain face contre montpellier une grosse raclée une grosse culottée une grosse branlée enfin comme d'habitude on met que des gros scores quoi pour les parisiens dites vous dans le commentaire qu'avez vous pensé de ce match paris saint germain montpellier moi perso c'est un match tranquille pour les parisiens qui s'impose ce large victoire et on est paris reste toujours premier comme d'habitude ça bougera ça bougera pas bien sûr et du coup paris a 15 points d'avance sur les autres classement qui sont deuxième troisième et du coup paris est largement premier tranquille avec 15 points d'avance tranquillement et perso c'est un match tranquille pour ce parisien et s'impose tranquillement et termine toujours premier et c'est sûr que cette année là on sera champion de france vu qu'on a 15 points d'avance mais pour l'instant c'est pas encore fini le championnat déjà première période très belle première période côté parisien déjà l'ouverture du score pour le parisien un but à zéro le but de gursavoie le revenant le revenant de gursavoie qui marque de son premier but de cette année 2019 et la dernière fois qu'il avait marqué son but je crois c'était en ligue de champions qu'il avait fait un triplé c'était face contre anderlettes mais je crois c'est celui là son dernier but si je dis pas de conneries mais là bon ça fait plaisir de voir gursavoie qui marque son premier but en championnat de cette année 2019 et franchement je suis content qu'il marque que son but et enfin dany alves qui a fait un un petit centre et gursavoie qui a mis une tête au fond du filet un but à zéro pour lui par sa jamain et après malheureusement l'égalisation côté montpellier alors par contre jiji buffon avait arrêté la balle et en même temps je me suis dit est ce que c'était rentré ou pas et du coup l'arbitre avait validé le but et du coup le but est entré et en même temps gg buffon avait arrêté la balle et moi je pensais que bon il n'est pas rentré le but mais en même temps c'était dépassé la ligne quoi mais du coup un but partout et bon je dis c'est pas grave il y a un partout on peut mettre un deuxième but et juste avant la mi-temps mais quel coup franc de dimaria mais quel coup franc magistral le coup franc de lucarne mais franchement magnifique andré dimaria mais franchement rien à dire et il a mis une coup franc de barrentran mais ohlala mais il a mis une grosse frappe une frappe puissante mais barrentran et le score 2 buts à 1 mais un coup franc magistral de andré dimaria franchement c'est magnifique quoi et du coup là il a marqué son but juste avant la mi-temps un magnifique confronto de dimaria et du coup deux buts à 1 pour le parc Saint-Germain face contre montpellier de ce première période et deuxième période pareil c'est un bel deuxième période côté parisien du coup le troisième but côté parisien 73e minute de jeu le but de christopher nkoku 3 buts à 1 pour le parisien le titi parisien qui marque son but ensuite 78e minute de jeu un but contre son con hilton 4 buts à 1 et ensuite 79e minute de jeu kyan mbappé marque son but 5 buts à 1 pour le père saint-germain et le score final 5 buts à 1 pour lui perdre saint-germain alors déjà il y avait il y avait deux buts refusés de ce parisien déjà il y avait un but de refuser à la 69e minute de jeu c'était enfin mbappé l'avait marqué son but et malheureusement l'arbitre il a refusé bah pouvoir jeu et ensuite 71e minute de jeu encore un but de refuser pour le parisien c'était choupo multi qu'il avait marqué son but et malheureusement c'était encore jeu pour le parisien sinon si elle s'il n'y avait pas 5 1 pour le paris saint-germain c'est en total 7 buts à 1 pour le paris saint-germain mais du coup non ça fait 5 1 pour le paris saint-germain mais le principal ce que paris s'impose tranquillement et score final 5 buts à 1 pour le paris saint-germain la composition qu'il a mis thomas torel en 3 5 2 en gardien gg bouffon en gardien eux oui j'ai déjà dit en gardien bouffon excusez moi défenseur gauche qui pmb milieu sentinelle marquinhos qui est capitaine tiago sivall qui n'a pas joué bon il est il n'est pas sur le groupe et tout ça et ensuite défenseur droit qu'erreur de milieu sentinelle daniel alves marco verrati milieu ménère drassler milieu gauche guersaoua milieu droit en coucou et deux attaquants mbappé et dimaria mais bouffon a fait un très beau match en tout cas jj bouffon de première et deuxième période mais franchement magnifique il a fait quelques arrêts mais franchement incroyable jj bouffon mais là c'est franchement rien à dire mais bête de match jj bouffon qui pb il a fait un très beau match aussi je trouve tranquille marquinhos pareil très propre là toujours la balle tranquille très bon match comme d'habitude qui erreur pareil très bon match aussi verrati très bon match il ya pas grand chose à faire à dire mais très bon match pour marco verrati daniel alves il a fait un bon match tranquillement il a fait quelques centres pour guersaoua qu'il a marqué son but ensuite drassler bon il a fait un bon match tranquille elle coucou par il a fait un bon match bon il n'y a pas grand chose à dire quoi guersaoua il a marqué son but il a marqué son but guersaoua franchement rien à dire il a fait un bon match tranquillement mbappé très bon match aussi il a marqué son but mais dommage que l'a pas fait un doublé malheureusement mais du coup c'est pas grave mais il a marqué son but quand même et dimaria il a fait un très bon match mais franchement ce coup franc il est magnifique mais franchement c'est incroyable quoi incroyable pour ce coup franc de dimaria en pleine micarde mais franchement magnifique j'ai pas plus à dire la poule ah oui je j'ai oublié savant position de balle côté parisien paris à 65 de position de balle montpellier 35 de position de balle ce qui veut dire à paris comme d'habitude a toujours plus de position de balle que montpellier paris a fait 18 tirs et 9 cadré montpellier a fait 14 tirs et 7 cadré j'ai pas plus à dire bah ouais pas grand chose à dire pour l'instant paris qui s'impose tranquillement 15 points d'avance il ya rien à dire pas grand chose mais franchement très bon match pour les parisiens franchement franchement tranquille j'ai pas plus à dire et on se retrouvera d'ici demain demain pour le débrief d'avant match paris à jamais nîmes et oui déjà débrief d'avant match vu que paris va jouer samedi à 17h qui joue bah samedi quoi et j'ai pas plus à dire sur ce bonne soirée à tous et et si c'est paris à la vie à la mort paris est magique ah oui j'ai oublié quelque chose je sais pas vous avez remarqué j'ai mis ce drapeau là va et oui ce drapeau là pour pour changer quoi j'ai mis ça c'est encore mille fois plus mieux allez bonne soirée à tous